les amis bonjour aujourd'hui nouvelle vidéo alors vous l'avez vu dans le titre pas de mystère pas de secret la vidéo ça va être sur la fiabilité et ce que donne un petit peu ce r3 dans le temps alors là il ya du vent j'espère que ça va aller j'espère qu'il n'a pas qui vont encore dire que le son est pas bon même si moi dans une des autres vidéos j'ai pas trouvé si mauvais que ça mais écoutez on va voir ce que ça donne j'ai essayé de me mettre un endroit un petit peu à l'abri voilà donc ce r3 ça fait huit mois que je l'ai un tout petit peu plus de huit mois j'ai passé les huit mois le r3 à un peu plus de 900 km maintenant vous voyez c'est pas mal on a traversé la france quasiment avec avec ce petit bijou de technologie écoutez alors au début on va reprendre le début moi je l'ai vu dans les premiers il y avait quelques petits problèmes logiciels c'est à dire je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos par moment le drone d'un seul coup ça coupait entre la radiocommande et le drone la transmission coupé heureusement il se mettait en rth il revenait automatiquement j'ai jamais eu de problème à ce niveau là le seul problème c'était les coupures intempestives donc ça c'est sûr c'était très très embêtant alors généralement la coupure intervenait alors que le drone était à proximité un des fois c'était juste au décollage où il était à quelques mètres devant nous ça me l'a fait une fois où il était quand même il était bien à 200 mètres ouais et puis d'un seul coup bing ça a coupé écoutez il est revenu fort heureusement bon aucun problème ce qui était embêtant avec ses coupures c'est qu'ils intervenaient un petit peu n'importe quand vous attendiez pas d'un seul coup bing ça coupé entre la radio et le drone il ya eu plusieurs mises à jour dj a essayé de faire le nécessaire chaque mise à jour bas on espérait et puis jusqu'à la mise à jour de noël la fameuse mise à jour j'avais fait une vidéo justement là dessus la mise à jour de noël qui a apporté plein de nouvelles fonctionnalités au drone en plus écoutez elle a été merveilleuse parce que depuis je n'ai plus eu aucune coupure donc on peut dire qu'à ce niveau là le drone est devenu très très fiable il ya absolument aucun problème vous pouvez l'acheter sans sans arrière pensée vous pouvez y aller ça marche super bien enfin moi j'en suis super content l'ami manu en est super content ceux qui sont venus que j'ai vu ou qui sont venus en stage déjà parce qu'on a attaqué les stages je vous remets le qr code si vous voulez me contacter à ce propos ils en sont super content également voilà donc on peut dire que vraiment c'est un drone qui est bon à tout faire moi je ne fais que des loges l'autonomie bas facilement plus d'une demi-heure enfin moi des fois on sait même pas quoi faire pour finir le vol pour essayer de continuer un petit peu la batterie même si moi je j'essaye de pas trop aller en dessous des 30% de batterie pour la durée de vie de la batterie c'est toujours mieux alors par contre vous voyez ce matin c'est pas vu ce matin j'ai eu un commentaire en dessous d'une vidéo qui me disait qu'une personne a eu un problème heureusement il était au dessus d'une plage trois mètres de haut donc voyez pas très haut et d'un seul coup le drone est tombé parce qu'apparemment un moteur se serait arrêté alors cette personne avait eu plusieurs fois une demande de calibrage de l'IMU donc je pense qu'effectivement quand on a plusieurs fois cette demande de calibrage c'est qu'il y a un problème sur le drone moi ce que je cite avant les coupures qu'il y avait il y avait aucun message d'erreur il y avait absolument rien donc c'était un petit peu différent alors c'est peut-être un problème isolé il y a peut-être quelque chose effectivement à faire changer sur son drone je lui souhaite bonne chance qu'ils contactent DJI c'est ce que je lui ai dit je pense qu'ils prendront ça en compte si vraiment il y a eu un problème à ce niveau là mais eux pourront le voir dans les dans les logs dans les journaux de vol qui se trouvent à l'intérieur du drone ce qu'il y a c'est qu'il faut renvoyer le drone on perd du temps pendant ce temps là pendant quinze jours trois semaines on n'a pas de drone ça voilà bon j'ai un petit oiseau qui chante je sais pas si vous l'entendez c'est très joli il me fait une douce mélodie derrière tout à l'heure il y avait des chiens au loin c'était un petit peu moins agréable voilà bah écoutez donc je voulais vous faire donc ce petit retour d'expérience dans le temps comme comme je vous ai dit plus de 900 km avec ce drone donc il a déjà pas mal volé il est intact il est comme neuf que du bonheur vous avez vu les vidéos que je fais avec ceux qui se plaignaient du capteur qui n'était pas en un pouce c'est le un pouce un tiers mais écoutez comme je l'ai lu à certains endroits de toute façon le logiciel interne fait très bien son boulot vous l'avez vu la qualité des images moi j'ai rien à dire je trouve que c'est quand même assez fabuleux et puis donc son point fort on a dit il est un petit peu plus gros que le 2 le 2s donc il tient pas mal dans le vent ça c'est bien et puis ensuite gros point fort moi c'est ce que vraiment c'est ce dont je raffole c'est l'autonomie l'autonomie on vous dit au moins 40 minutes on doit pas en être loin moi je serais que j'ai pas fait de tests en fait réellement pour voir donc on nous parle de 40 minutes d'autonomie je pense qu'effectivement on n'en est pas loin après ça dépend c'est toujours pareil l'autonomie c'est très variable ça dépend de l'altitude à laquelle vous volez s'il ya du vent pas du vent la façon dont vous volez si vous faites beaucoup de stationnaires ou pas tout ça ça va influer sur la sur la durée de la batterie donc écoutez moi je n'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est vous l'avez vu dans des vidéos là dessus c'était l'allumage de la led en dessous alors pareil j'ai une personne qui m'a dit m'a fait comprendre que j'avais incompris parce que la led s'allumait ben oui mais au début elle s'allumait pas c'était sur les premières versions de du firmware la led ne s'allumait pas j'avais refait une vidéo entre temps pour dire qu'effectivement elle s'allume effectivement maintenant on peut l'allumer depuis la radio commande je trouve ça super top voilà donc voilà c'était juste une petite vidéo relativement rapide je pense que ce retour d'expérience peut être important pour vous parce que j'ai pas mal de monde qui me demande un petit peu où j'en suis comment ça se passe les coupures que j'avais ce que ça donne voilà j'ai voulu répondre en vidéo je vais rapidement vous parler de la radio commande aussi la radio commande écoutez donc moi j'ai la radio commande avec l'écran intégré il ya du pour il ya du contre l'idéal serait d'avoir les deux les deux radio commande le pour c'est que c'est super vite mis en oeuvre vous arrivez sur place vous vissez les petits sticks sauf si vous transportez votre drone dans une petite mallette mais sinon vous vissez les petits sticks vous avez l'écran luminosité un peu pas mal pas mal du tout en plein soleil rien à dire là dessus point négatif c'est qu'on peut pas mettre d'application externe ça je trouve ça dommage et je l'avais fait remonter vous savez dans la vidéo que j'avais fait pour transmettre sur un écran extérieur je vous invite à la regarder pour ceux qui l'auraient pas vu c'était assez intéressant c'est sûr que si vous les transmettre régulièrement sur un écran extérieur il vaut mieux passer à la radio vous mettez le smartphone ou la tablette dessus ça vous simplifiera la tâche puisque vous pourrez faire directement la transmission vidéo autre question que l'on me pose régulièrement c'est ce qu'il vaut mieux que j'achète un r3 ou un mini 4 pro ah ben ça c'est une bonne question alors écoutez moi j'ai quelques pistes enfin quelques pistes pour vous aiguiller après évidemment le choix vous appartient j'ai quelques pistes pour vous aiguiller la première c'est financier regardez de quel budget vous disposez voyez ça si vous êtes parce que dans tous les cas il faut prendre un pack fly more combo c'est à dire avec au moins les trois batteries partez pas sur le pack simple vous serez très vite déçu vous ne pourrez pas voler parce qu'avec une batterie même si ça va durer 40 minutes au bout de 40 minutes vous serez frustré de ne pas pouvoir continuer ou de refaire un vol ailleurs donc il faut absolument partir sur le fly more combo ça c'est le conseil si la question du budget résolu vous pouvez acheter soit l'un soit l'autre et ben regardez l'utilisation vous souhaitez faire de votre drone si vous faites beaucoup de randonnées ou des balades en moto etc et qu'il vous faut un drone le plus petit possible forcément vous partez sur le mini 4 pro qui est un très très bon capteur ça c'est une évidence après si la taille vous importe peu parce que c'est quand même un petit peu plus gros surtout qu'il a pris un peu dans bon point ce r3 si la taille vous importe peu ben moi je conseillerais le r3 le r3 vous avez l'avantage du zoom l'avantage du zoom c'est que vous pouvez vous approcher d'une ville si un château par exemple à faire vous pouvez vous en approcher vous zoomer vous êtes dans la zone extérieure donc vous avez le droit de voler vous n'êtes pas au dessus de l'agglomération il n'y a aucun problème là dessus et avec le zoom en optique x3 vous pourrez faire votre vidéo nickel je vous l'assure je l'ai fait plusieurs fois dans mes vidéos ça rend super bien voilà donc ça ce sont des pistes sont des pistes après il faut affiner il faut affiner faut peaufiner comme vous voulez vous le prenez dans le sens que vous voulez mais c'est à vous de voir c'est à vous de voir voilà donc c'était juste une petite piste en plus de la fiabilité du r3 sur la vidéo je voulais répondre également à cette question mini 4 pro ou r3 moi personnellement j'ai opté pour le r3 parce que j'avais les générations d'avant et ça correspond tout à fait à mon usage donc donc c'est parfait surtout maintenant qu'il a plus les problèmes de coupure je suis vraiment très content j'espère que cette vidéo vous aura intéressé j'espère que le son aurait été bon désolé s'il ya des petits problèmes c'est la loi de la nature voilà comme d'habitude on s'abonne on met un pouce n'hésitez pas les commentaires je réponds à tous les commentaires pour l'instant je peux toujours répondre à tous les commentaires donc c'est assez sympa tout le monde est content n'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez venir pour un stage ou même pour une autre question passez par par le mail vous photographiez le qr code qui s'affiche là voilà écoutez je pense que j'ai à peu près fait le tour j'espère que le vent aura pas trop été dérangeant parce que c'est vraiment galère à écouter merci à ceux qui ont regardé merci à ceux qui s'intéressaient de savoir un petit peu ce que ça pouvait donner après huit mois d'utilisation et plus de 900 km c'est quand même déjà pas mal moi également ceux qui voudraient en acheter un pourquoi voudriez l'acheter voilà j'espère avoir répondu à pas mal d'interrogations et puis écoutez merci à vous et puis à la prochaine pour la prochaine vidéo allez au revoir donc vous avez les deux faces côté orange côté bleu un bon vendeur